Avant de commencer la vidéo, je préviens qu'il y aura des spoilers si tu n'as pas lu le scan 823. Donc si tu suis One Piece, je te conseille de partir. Comme on l'a vu à la fin du chapitre 823 de One Piece, l'emplacement des révolutionnaires a été détruit. On peut apercevoir les têtes de Dragon et Sabo dans le journal. Personnellement, je pense qu'il est improbable que les révolutionnaires ont été vaincus, et que leur base a été totalement anéantie, sinon l'ampleur qu'a cette organisation depuis le début du manga, jusque là, serait tout simplement du gâchis. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une théorie divisée en deux. Tout d'abord, la fuite des révolutionnaires avant l'attaque de Barbe Noire sur Baltigo, puis ce qui adviendra des révolutionnaires. Dans le scan 803, on aperçoit Jesus Burgess à Baltigo, là où se situe le QG de l'armée révolutionnaire. On l'aperçoit parler avec un escargophone avec Shiliou et Lafitte, tous deux commandants de la flotte du Yonko Barbe Noire. Jesus indique qu'il a trouvé le QG et qu'ils doivent le rejoindre grâce à la vivre-carne. Maintenant, je vais commencer ma théorie. Je pense que Dragon a détecté la présence de Jesus grâce à son fruit du démon, Logia du Vent. Il peut être capable de détecter la fluctuation de l'air dans l'environnement qui l'entoure, comme Enerque pourrait entendre des voix en utilisant des ondes électromagnétiques. Ça pourrait être une technique développée grâce à l'éveil du fruit du démon, comme on l'a déjà vu avec Doflamingo, qui faisait jaillir des fils du sol ou encore transformer des bâtiments en fils. Par la suite, les révolutionnaires prennent en otage Jesus Burgess et quittent l'île, pour échapper à l'attaque probable de Barbe Noire. L'équipage de Barbe Noire viendrait sur l'île en ne trouvant ni les révolutionnaires et ni Jesus, et finiront donc par saccager le QG comme on l'a vu à la fin du chapitre. Dans cette deuxième partie, je vais parler de ce qu'il adviendra des révolutionnaires après la fuite. Dragon préviendra tous les commandants des révolutionnaires pour élaborer un plan et descendre le gouvernement mondial. En prenant compte que la rêverie se passera à Marijua, regroupant les représentants des différents royaumes à travers le monde. Pour prendre exemple, Sally Nantukanet, la reine du royaume de Goa, pourrait donner une opportunité à Dragon pour changer le royaume de Goa. « C'est là qu'on se peut dire dans ce que on se peut dire à la vie ! Donc là, il est important dix-à-vis. close à l'autre, «Goa à Oukok. » Mais maintenant tu l'as ce pouvoir. Les révolutionnaires pourraient donc passer à l'offensive parce qu'il est grand temps de les voir en action, car ils n'ont rien fait depuis le début du manga. Eshiro Da voulait que One Piece dure 5 ans, s'il a introduit Dragon si tôt dans la série, c'est qu'il a quelque chose d'important à faire. Pour résumer la théorie, je vais vous présenter un scénario qui pourrait bien se passer dans le manga. Le scénario parfait serait que les révolutionnaires disparaissent entièrement de Baltigo, pris avec eux Jesus comme otage. Barbe Noire arrive et réalise qu'il n'y a rien. Par l'arrache, il détruit l'île en utilisant le Black Hole. Plus tard pendant la rêverie, les représentants discutent d'affaires, quand soudainement Dragon apparaît devant eux et déclenche une grande bataille dans Marie Joie. Ce serait l'occasion idéale de présenter les révolutionnaires comme une véritable organisation aux côtés des Marines et des Yonkou. Puis même si ma théorie est fausse, cette image ne peut confirmer que la venue de Dragon dans les prochains scans. Voilà, la théorie est finie. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si c'est pas le cas, laissez un pouce rouge ou un commentaire. Je vous dis à la prochaine. Peace. Sous-titrage ST' 501